– Bonjour Daniel Zaidani. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va évidemment parler des élections législatives et des résultats du premier tour. Vous êtes surpris par le résultat des urnes, à la fois dans la circonscription 1, mais aussi dans la circonscription 2 ? – Je pense que, contrairement à ce que l'on peut dire, on peut considérer réellement que ces résultats reflètent l'état d'esprit de la population mahoraise et de cette volonté d'avoir des résultats qui ressemblent à leur aspiration. Maintenant, il est certain qu'effectivement, l'arrivée de M. Narayana au second tour des élections a été une véritable surprise pour beaucoup, puisque moi qui suis de la circo 1, pendant longtemps, on m'a beaucoup parlé favorablement de ICIACA, qui avait cette expérience, ce réseau, ce grand parti qui le soutenait, et sans compter non plus les résultats qu'avaient réalisés les candidats de LR lors des cantonales, ne pouvaient que conforter l'idée qu'effectivement, au moins, il était possible d'avoir des LR dans chaque circo au second tour. Bon, ça, c'était un petit peu la surprise. Et puis, on sait aussi, par contre, que le positionnement des élus, le positionnement des maires n'était pas forcément vecteur d'une victoire, puisqu'on l'a vu sur les présidentielles, que la grande majorité des maires et des conseillers départementaux et des parlementaires étaient derrière la candidature d'Emmanuel Macron. Et pour autant, à Mayotte, la population, les lecteurs, les maorais, restent libres de leur choix. Et je pense que, effectivement… C'est moins vrai, là, pour ce scrutin. Les responsables politiques locaux, alors qu'ils soient maires, qui soient conseillers départementaux ou influents, ils ont orienté le scrutin quand ils l'ont fait. Et ça a marché dans les urnes. – Ben, pas tant que ça, parce que… – Ben, regardez pas Manzi. – Ben… – Ah, excusez-moi, mais… – Non, mais moi, je parle… Bon, regarde, bon, soyons clairs. Vous avez d'un côté, vous avez eu un regroupement de maires qui étaient autour de la candidature d'Amada Boura. Et pour autant, ça n'a pas permis de voir la qualification d'Amada Boura au second tour. – Il aurait été qualifié, Amada Boura, au second tour, si Théophane Naryana n'était pas rentré dans le jeu et qu'il n'avait pas rappelé auprès de lui quelques-uns des maires avec lesquels il a des affinités plus certaines. Je prends l'exemple de Kungou, par exemple. Bamkolo était engagé derrière Amadi Boura. Et quand Théophane Naryana est entré dans la campagne, les résultats le démontrent. Théophane Naryana est en tête à Kungou. Donc Bamkolo a fait campagne pour Naryana. – Je ne sais pas. Je ne saurais pas l'affirmer. Parce qu'on a vu des résultats similaires. Regardez par exemple à Aqua. Le maire d'Aqua était avec Yasmina Aouni. Et pour autant, Estelle a fait plus de 40% sur la commune d'Aqua. Donc c'est pour ça que je dis que parfois, je pense qu'il faudrait vraiment que les positionnements des élus, et moi j'en fais partie, soient dictés vraiment par ce que veut réellement la population. Moi, je sais que sur les présidentielles, j'ai beaucoup surpris, j'ai beaucoup été critiqué par rapport à mon positionnement qui souhaitait que Marine Le Pen puisse accéder à la présidence à l'Élysée dans le cadre des présidentielles. Mais je l'ai fait surtout parce que son projet, son programme était en phase avec les problématiques auxquelles nous vivons au quotidien. Et c'est pour cela qu'il est important à mon sens que les positionnements des élus se fassent non pas par rapport à un intérêt personnel et un intérêt clanique, mais que ce soit vraiment l'intérêt général qui prie. Voilà pourquoi j'ai soutenu Marine Le Pen. Voilà pourquoi j'avais souhaité, nous avons souhaité apporter notre soutien à Estelle Youssoufa. Je l'ai expliqué la semaine dernière lorsque j'étais sur votre plateau. Mais encore une fois, soyons bien clairs, vous savez, moi j'ai été élu en 2011 le plus jeune président de France, même pas de Mayotte, mais de France. Donc ce n'est pas une histoire d'âge, la politique, ce n'est pas une histoire d'âge. Moi, je ne supporte pas lorsqu'on critique un élu sur son âge, qu'il soit jeune ou qu'il soit âgé. Ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est la maturité intellectuelle, c'est la volonté, c'est l'orientation, c'est le projet. Et moi, je juge les gens sur cela. Des erreurs, je pense que tout le monde en fait. Ce n'est pas une question d'âge, mais encore une fois, je crois que la qualité première en politique, c'est de ne pas être naïf. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, je pense que tout le monde a bien compris que Estelle Youssoufa est tout sauf naïf. Alors, je reviens sur la qualification et d'Estelle Youssoufa et de Théophan Narayana, deux personnalités finalement nouvelles dans le paysage politique maorais. On est sur un territoire quand même en grande souffrance. Je pense à l'insécurité. Djaoudzi, Pamandzi, les bandes de voyous, c'est toutes les semaines qu'ils s'affrontent sur la place publique et que la population le voit. Mamoudzou, on ne peut pas dire que ce soit d'un calme olympien entre Saperé et les localités voisines. Kawénie, l'eau est toujours, vous voyez, elle frémit en permanence. Kungou, j'en parle même pas. Bandrabois, déchiré en permanence par l'insécurité. Samboro-Aqua, c'est un petit peu plus calme. Mais il y a eu des meurtres au lycée d'Aqua. Tous ces territoires sont secoués par l'immigration clandestine. Est-ce que le fait de donner une voix à des nouveaux venus en politique qui ont aussi des prises de position clivantes par rapport au langage policé des grands partis politiques, est-ce que ce n'est pas aussi une manière pour les habitants de dire on en a marre de tous vos trucs qui ne marchent pas et on a envie d'essayer des solutions nouvelles ? Alors Théophan Mariana propose des choses. Estelle Youssoupha propose d'autres choses. Mais après tout, voilà, c'est le jeu démocratique. Et le plus important, la population propose sa voix. La population regrette que la politique gouvernementale de ces 10 voire 15 dernières années ne prend pas en considération le phénomène migratoire qu'il y a sur le territoire qui génère une dégradation de nos conditions de vie, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau sécuritaire. Les pactes fondamentaux de vie ne sont plus respectés sur le territoire de Mayotte et nous en sommes les premières victimes. Considérer que le problème migratoire n'est pas le problème premier du territoire de Mayotte, à mon sens, c'est d'être à côté de la compréhension de la souffrance de la population mahoraise. Indéniablement, Estelle Youssoupha a placé le problème migratoire sur un plan premier qui permettra, parce qu'il met en danger, comme je l'ai dit, la sécurité, la qualité de notre éducation, la qualité de nos soins et bien évidemment la perspective de rester sur un territoire français, parce que je rappelle qu'au cœur même du MDM, l'orientation politique, c'est français au sein de la France, avoir nos droits au sein de la France, reconnus. Donc c'est la raison pour laquelle il est fondamental de ne pas prendre à la légère cette politique de migratoire qui désagrège les fondamentaux sociétals et qui met en danger nos vies. Vous avez vu, même pendant la campagne électorale, les réponses de gouvernement ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Donc moi, je ne peux que porter et encourager les électeurs à soutenir Estelle Youssoupha, qui est particulièrement claire sur cette question. Il ne s'agit pas de mettre les problèmes de race ou d'origine, etc., sur le devant de la scène. Non, la question c'est, est-ce que la problématique première qui est l'immigration, le phénomène migratoire qui génère des difficultés dans tous les domaines sociétals de Mayotte, est-ce qu'il est pris suffisamment en considération par le gouvernement ? Preuve, preuve au résultat, non. Est-ce qu'il est pris suffisamment en considération par les candidats ? Estelle Youssoupha, oui. – Alors, quand on est député, parce qu'être député, c'est effectivement, comme on est en train de le discuter ici, être élue ici, sur la base d'un projet politique qui va nous permettre de vivre mieux, évidemment, mais c'est d'avoir ensuite la capacité à aller à Paris pour le défendre. Estelle, si elle est élue dimanche, elle n'appartient à aucun parti politique. Elle a dit d'ailleurs qu'elle ne souhaitait se rallier à personne. Elle sera non-inscrite. Non-inscrite pour avoir une tribune au Palais Bourbon et pour pouvoir, dans le micro, interpeller les ministres, proposer également, défendre des textes, etc. Ça va être quand même très, très compliqué. Comment elle va faire ? – Moi, je vous dis très sincèrement, moi, je ne jugerai pas la capacité de l'élu au nombre des interventions qui sont faites à l'Assemblée nationale. le mercredi après-midi, parce qu'effectivement, c'est un jeu publicitaire. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la capacité d'agir sur les événements. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin pour le territoire de Mayotte, c'est qu'on nous envoie des forces de l'ordre de manière permanente. Il n'est pas possible, et ça, ce ne sont pas des questions qui vont se régler le mercredi après-midi devant le caméra. Ce sont des questions qui vont se régler dans les ministères, dans les réunions, dans un rapport de force, de compréhension, etc. Ce qu'il faut maintenant, c'est que la voix de Mayotte soit entendue. Vous savez, lorsque j'étais président du Conseil départemental, que je me rendais beaucoup plus souvent dans les ministères, je croisais régulièrement, dans les couloirs ministériaux, des parlementaires réunionnais, réunionnais, qu'on n'entendait pas particulièrement souvent à l'Assemblée nationale. Parce que, encore une fois, ça ne m'intéresse nullement d'avoir un parlementaire médiatique qui veut faire des selfies, qui veut paraître à la télé régulièrement. Nous avons besoin de parlementaires de combat qui va se battre, qui va mouiller la chemise, qui va faire le pied de grue devant les cabinets, devant... Et ça, vous savez, lorsque vous êtes élu, parce que je suis bien placé aussi pour le savoir, moi, je n'appartenais pas à un groupe, j'étais juste président du Conseil départemental, donc je n'ai pas forcément d'office à réseau, mais un parlementaire est respecté en métropole. Un parlementaire est reçu dans les ministères. Ceux qui essayent de faire croire que les parlementaires ne sont pas reçus, c'est faux. Par ailleurs, au-delà des groupes parlementaires, il faut être bien clair. La politique, c'est vrai, c'est des réseaux, mais les réseaux, ce n'est pas forcément au sein des groupes. Les réseaux, ce sont toutes les personnalités non élues qui gravitent autour des élus et qui font du lobbying. Et ces lobbying agissent auprès des cabinets, agissent auprès des parlementaires. Donc ce qui est important en politique, ce n'est pas forcément d'être dans la majorité présidentielle, c'est d'avoir la capacité de se faire entendre auprès des groupes de pression et de lobbying qui agissent, parce que vous savez, dans la réalité française, ceux qui dirigent la France, ce n'est pas forcément les députés, ce n'est pas forcément le président, ce sont vraiment les bureaux de lobbying. Et vous l'avez entendu à plusieurs reprises, ce qui est une des forces et des qualités d'Estelle Youssoufa, c'est son réseau de lobbying. Effectivement, on le sait tous, elle a été journaliste, elle connaît les politiques dans leur ensemble, les personnalités politiques, elle a été à LCI, elle a été à BFM, elle a été à l'international, d'accord ? Donc encore une fois, nous avons besoin pour Mayotte que la voix des Mahorais soit entendue. Nous avons essayé de faire entendre la voix des Mahorais en étant dans la majorité présidentielle exclusivement. Force de constater que ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous devons appréhender des nouveaux chemins. Moi, je veux que la voix des Mahorais soit entendue là où les décisions se prennent. Les décisions ne se prennent pas dans les groupes parlementaires le mercredi après-midi. Et vous dire le contraire serait mentir aux Mahorais. Nous devons maintenant avoir des résultats. Nous devons avoir des résultats parce que nos vies sont en danger. Deux assassinats la semaine dernière, aucune réaction concrète de l'État. C'est ça qui doit changer. – L'encadron de gendarmerie qui est arrivé hier. – Vous vous rappelez le RAID ? – Oui, il est resté trois jours. – Ils sont restés une semaine, trois jours. Ils ont été efficaces pendant cette période-là. Mais on ne peut pas faire du saupoudrage pour régler les problèmes de Mayotte. Nous devons avoir une action permanente. Mais cette action permanente doit se faire. Aujourd'hui, le vrai problème, le gouvernement n'accepte pas que le phénomène migratoire sur Mayotte génère des dégradations de nos vies. – Alors, il y a une autre question que je voulais vous poser, Daniel Zaidani, c'est votre place au sein du MDM. Une élection est en train de se terminer. Le MDM est en reconstruction. Vous êtes toujours MDM. Vous défendez une vision politique pour le MDM qui est celle de mettre en avant ce que pense la population plutôt que de siéger envers et contre tout avec la majorité présidentielle. Quel est votre avenir, Daniel Zaidani, au MDM dans les prochains mois ? – Moi, vous savez, je pense que je fais partie de ces élus qui ont pu émerger politiquement avec le MDM. Mais c'est un MDM où le sénateur Giraud avait une place prédominante. C'est un MDM dans lequel Zoubert Adinani me conseillait régulièrement et que j'allais voir lorsque je me rendais à Tsingoni. C'est un MDM où j'ai grandi avec l'ombre de Marcel Henry. Donc très sincèrement, quand vous êtes en plus natif de Pamandie, vous avez cette histoire du MDM qui est très imprégnée parce que c'est la ville de Zéna Mérès, c'est la ville de Zakia, de Zéna Mdéré. Donc vraiment, j'ai baigné dans une idéologie politique qui m'a fait comprendre qu'en politique, nous devons placer l'intérêt de la population mahoraise avant tout en avant, au-delà même de notre propre intérêt personnel. Je sais que je suis souvent critiqué par rapport à mes positionnements, mais mon orientation politique est forgée par cette volonté que Mayotte doit rester français. Nous devons défendre l'intérêt de Mayotte au sein de la France et nous devons défendre l'intérêt des Maorais à Mayotte afin d'acquérir nos droits. C'est la raison pour laquelle il est clair pour moi qu'on ne pouvait pas aller vers la NUPES qui conduit à soutenir indirectement la politique du Parti Socialiste, la politique du Parti Communiste, qui, je le rappelle, Fabien Roussel, lors des élections présidentielles, avait très clairement indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi Mayotte était encore française. Donc, essayez de comprendre que cette position-là politique, je ne peux pas la défendre, les Pamandziens ne peuvent pas la défendre et c'est pour ça que massivement, en petit air, nous avons soutenu Estelle Youssoufa parce que, fondamentalement, sa position sur cette question est claire et sans aucune ambiguïté. Et donc, si on doit dire, y a-t-il des sorodas sur la place, Estelle Youssoufa est la première, même si son parcours n'est pas aussi imprégné que d'autres. Donc, pour moi, le MDM doit ouvrir les yeux et arrêter de faire des petits calculs politiques, personnels et individualistes. Et ça, ça vaut également pour le Sud, la circo au Sud. Nous ne devons pas mettre en avant avant tout et pour tout cette volonté claire d'aller soutenir un président que la population a rejeté. Qui a rejeté ? Aujourd'hui, dans ce qu'il reste des candidats dans la circo 2, je demande à ce que les gens fassent un choix de raison. Fassent un choix de raison. Il y a deux candidatures, il y a deux positionnements politiques différents, mais il ne s'agit pas, encore une fois, de se positionner juste en fonction de son parti. Il s'agit de se positionner en fonction des aspirations réelles de la population qui s'est exprimée il y a deux mois. Moi, je rappelle quand même... – Donc, vous soutenez M. Camardine au Sud. – Moi, je rappelle, juste pour que ce soit bien clair, que Daniel Zeidani est MDM. Mais Daniel Zeidani, à travers ses combats politiques, en interne et en externe, il a gagné de la maturité et il a surtout gagné de l'indépendance. Et cette indépendance, c'est mon socle électoral à Pamandie qui m'a reconduit élection après élection et qui me fait confiance élection après élection. Donc, mon positionnement politique, il doit être clair. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que les élus de Mayotte se rassemblent. Moi, je le dis et je le dis très clairement. Et si ça doit en déplaire aux gens, je le dis. Yssad Abdu, il a eu la chance d'être vice-président au Conseil départemental. A-t-il rassemblé le MDM lorsqu'il était président du Conseil, lorsqu'il était dans la majorité présidentielle ? Je pense qu'il l'a plus divisé qu'autre chose. Et c'est depuis qu'il n'est plus au Conseil départemental à un poste exécutif d'importance que le MDM a pu se rassembler. Donc, l'élément de discorde, ce n'est pas Daniel Zaydani. Parce que quand le MDM s'est divisé, c'est lorsque Yssad Abdu était en exécutif. Lorsque le MDM s'est rassemblé, c'est lorsqu'il n'était plus à l'exécutif. Donc, c'est à Yssad Abdu de dire très clairement comment il voit les choses. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je m'inquiète. Très sincèrement, je m'inquiète parce que ces positionnements ne sont pas forcément ceux, et il en a fait preuve lorsqu'il était au Conseil départemental, dans la présidence, dans l'unité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'unité. Moi, je ne suis pas là en train de dire qu'il faut voter Monsour Kamardine. Je dis que chacun doit comprendre où va l'intérêt de la population maoraisse. Moi, je vote dans le Nord, donc mon positionnement, je l'ai dit clairement dans le Nord. Oui, c'est ça, Estelle. Voilà. Vous l'avez dit. Dans le Sud, je demande à chacun d'ouvrir les yeux et de savoir où est-ce que va l'intérêt de Mayotte. Pas l'intérêt d'un parti, l'intérêt dans mon travail, ou l'intérêt... Non ! L'intérêt de Mayotte et des Maorais. Et donc, si je comprends bien, l'intérêt pour vous, de Mayotte et des Maorais, ce n'est pas d'être dans la majorité présidentielle, c'est au contraire d'avoir une voix dissonante pour être en capacité de faire valoir un certain nombre de points, comme l'a fait Monsour Kamardine, d'ailleurs, pendant cinq ans à l'Assemblée, le mercredi après-midi, muni de son micro, en n'ayant pas la crainte d'hurler les mots de Mayotte. Absolument. Il faut, à un moment donné, utiliser les canaux qui marchent. Si, effectivement, le mercredi, on peut faire entendre une voix dissonante, OK, il l'a fait. Mais s'il faut passer par des lobbies, eh bien, maintenant, il faut travailler les lobbies. Moi, ce que je dis, c'est que si je voulais désespérément être dans une majorité, aujourd'hui, je serais dans la majorité de Benissa. Vous savez, Benissa, on se connaît depuis le lycée. Bien sûr. Mais, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est défendre Mayotte. Je suis dans l'opposition, constructif, et ça ne me cause aucun problème, parce que je ne cherche pas à rentrer dans une majorité, simplement pour bénéficier d'avantages personnels, que ce soit des billets d'avion, que ce soit des représentations, ou qu'on fasse appel à moi pour aller prendre le micro, etc. Je ne cherche pas à flatter mon égo. Et je pense que les élus devraient travailler dans ce sens-là. Moi, par contre, cela ne m'empêche pas de travailler avec le président Benissa. Et moi, ce que je veux demain, c'est que demain, les parlementaires et le président du conseil départemental, qui est Benissa, travaillent ensemble. Il ne s'agit pas simplement de signer des lettres circonstancielles et ensuite de ne jamais les voir autour d'une table travailler. Donc, oui, moi, j'ai envie de voir deux parlementaires qui travailleront avec le président du conseil général et du départemental, et que nous, les conseillers départementaux, soyons associés à ce travail de réflexion. Vous savez, aujourd'hui… – Et ce sera le mot de la fin. – Il y a quand même un sujet clair. Il y a cette fameuse loi pour Mayotte. – Oui. – La loi pour Mayotte. Bon, Mansour, il a été clair sur ce sujet-là. Estelle, il a été clair sur ce sujet-là. Les autres candidats, je ne les ai pas entendus. Donc, le président du conseil départemental, à travers notre positionnement, il a été clair. Donc, là-dessus, faisons une convergence politique où on va pouvoir faire sortir une orientation politique claire pour Mayotte, unie et convergente et en phase avec la population. On n'a pas besoin d'avoir, encore une fois, des parlementaires qui vont vouloir être les porte-parole du gouvernement. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui à Mayotte. On a besoin d'avoir une voie unie et on sait l'unité territoriale, comment l'obtenir. – Merci beaucoup, Daniel Zaidani. À très bientôt. – Merci à vous. Et si certains de mes propos ont mis mal à l'aise, certains de mes camarades, c'est la politique. Et la politique, c'est dire la vérité. – Eh bien, ce sera le mot de la fin. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada